Bonsoir, monsieur Pinault. Bonsoir, monsieur Fillon. Alors, vous avez entendu le ministre Benoît Charette qui dit non, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas d'ingérence du gouvernement dans le comité, le comité est indépendant et il y a beaucoup de recommandations qui ont été mises en application, y compris les vôtres, et que votre voix n'était peut-être pas partagée nécessairement par tous vos collègues. Qu'est-ce que vous répondez d'abord? C'est certain qu'on n'a pas unanimité, surtout dans le comité, mais ce n'est pas pour ce manque d'unanimité que j'ai démissionné, et ce n'est pas non plus pour une ingérence directe du ministère dans le comité que j'ai démissionné. C'est parce que dans le fonctionnement du comité indépendamment, il y avait des sujets, et très spécifiquement sur le bilan de la lutte contre les changements climatiques du gouvernement du Québec, qui est un avis, un document sur lequel le comité travaille aujourd'hui, il y avait des éléments sur lesquels j'ai constaté qui avaient une interférence, pas du gouvernement, mais à l'intérieur même du comité, des éléments discutés en sous-comité qui ne se retrouvaient pas dans les documents qu'on discutait en comité, comme s'il y avait une censure interne, une auto-censure dans le comité pour évacuer des sujets. Et c'est pour ça que je dis que le comité est dysfonctionnel, pas parce qu'il y avait le ministère qui interférait, mais parce qu'à l'intérieur du comité, on ne pouvait pas discuter de tous les sujets. À l'intérieur du comité, il y a le président du comité, Alain Webster, qui est un professeur en environnement qu'on connaît, qui est à l'Université de Sherbrooke, qu'on a interrogé à plusieurs reprises également, qui nous a dit aujourd'hui, bien, on ne faisait qu'amorcer le bilan et le travail du bilan et les premières rencontres, il y avait déjà d'autres réunions qui s'en venaient sur le bilan. Donc, vous démissionnez, selon lui, à un moment où le travail était encore à faire sur le bilan? Alors, le travail, le sous-comité sur ce bilan-là, il a commencé en mai dernier. On était déjà en mode préparation. Durant l'été, il y a eu des réunions de travail. Il y a eu des professionnels de recherche qui ont travaillé sur des thématiques. On avait même déjà établi un format avec des constats, des possibles recommandations et différents éléments. Et c'est justement parce que cet été, on avait travaillé sur différents éléments et qu'on amorçait la continuité des travaux. Mais ces différents éléments ne se retrouvaient pas reflétés dans le document de base de travail qui était partagé avec l'ensemble du comité que j'ai démissionné. Parce que là, j'ai vu que des thématiques, des certains éléments plus critiques avaient été évacués entre le sous-comité et le comité plus large. Et j'estimais que c'était pas acceptable. Ça faisait longtemps que je trouvais qu'on tournait un peu autour des sujets. Les avis du comité sont des avis intéressants. Il y a plein de bonnes choses dedans. C'est pas un désaveu du travail passé, mais je trouve que le comité n'était pas assez critique et n'allait pas directement assez sur des points d'amélioration que le gouvernement pouvait réaliser. Critique du fonds vert, par exemple, le fonds d'électrification, même la commissaire au développement durable a dit qu'à peu près 80 % des sommes étaient questionnables, des investissements. et de l'électrification. Le comité auquel vous participez dans le passé, maintenant, il faut en parler au passé, ne pouvait pas critiquer le fonds vert? C'est l'impression que j'ai eue. Parce que dans le sous-comité duquel je faisais partie cet été, on avait clairement exprimé l'intention de documenter un petit peu ce qui s'était dit sur le manque de transparence, la possible inefficacité des sommes dépensées par le fonds d'électrification et du changement climatique. Et ça, c'était des éléments clairement énoncés comme étant importants. Mais ils ont tous été évacués dans le document plus large qui a été partagé dans le comité. Et là, je me suis dit, si à l'intérieur même du comité, on n'est pas capable de mettre des éléments sur la table pour en discuter parce qu'ils sont enlevés du document, et bien, je ne peux pas travailler dans ces conditions, et c'est pour ça que j'ai démissionné. Québec dit que... En tout cas, il y a des gens à Québec qui disent que vous êtes en conflit d'intérêt parce que vous avez des droits d'émission de carbone et que vous ne pouvez pas travailler sur un comité qui se penche sur une hausse du prix du carbone, qui fera en sorte que vos droits d'émission de carbone gagneraient. Je sais que vous contestez cette idée du conflit d'intérêt, mais est-ce que vous n'auriez pas dû vous débarrasser de vos droits d'émission de carbone? Alors, j'aurais très bien pu. Si mon intention avait été de rester dans le comité, j'aurais très bien pu me départir de mes droits d'émission. J'aurais pu aussi me retirer de ces questions-là si j'avais voulu les conserver. Mais il se trouve que ma décision de démissionner est complètement indépendante de cette perception de conflit d'intérêt. Nous étions... Je faisais partie d'un comité consultatif avec dix membres. Personnellement, je trouve que c'est accordé énormément de poids à un membre parmi dix pour un comité consultatif qui n'a pas de pouvoir décisionnel. Mais peu importe, oui, effectivement, j'aurais pu vendre. Mais comme ça n'a rien à voir avec ma décision, eh bien, je n'ai pas vendu mes droits d'émission. Donc, est-ce que vous sentez, puisqu'on apporte ça, qu'on souhaitait votre départ du comité? Non, je ne pense pas qu'on souhaitait mon départ, mais je pense qu'on essaie de détourner les critiques que j'aimais en détournant l'attention sur un autre sujet qui est un sujet réel. C'est vrai que je détiens des droits d'émission. C'est vrai que certains peuvent percevoir qu'il y a un conflit d'intérêt. Et donc, on détourne l'attention de mes critiques vers ce sujet-là qui n'a rien à voir avec ma démission, mais qui est effectivement arrivée en même temps. Et le fait que cet argument soit mis de l'avant, c'est, à mon avis, un signe malheureux de malhonnêteté intellectuelle dans la discussion publique sur le fonctionnement du comité et les raisons de mon départ. Dernier point. Est-ce que, et vous le savez, dans la discussion sur l'environnement, et la discussion est souvent venue à propos de Steven Guilbault, par exemple, qui demeure à l'intérieur d'un gouvernement qui investit dans le pétrole, par exemple, c'est- pour faire le changement de l'intérieur. Là, vous sortez d'un comité qui est indépendant, mais qui fait des recommandations au gouvernement du Québec. Est-ce que c'est pas un peu un échec ou un recul pour vous de dire, bien, finalement, je fais plus partie du comité, je démissionne? Bien, c'est vrai que c'est une considération que j'ai eue et je me suis demandé est-ce que je ne peux pas essayer d'améliorer les choses. Mais à un moment donné, il faut aussi gérer son temps. C'était un comité bénévole qui demandait du temps. J'étais un des membres les plus impliqués dans les sous-comités et les comités. J'ai participé à toutes les réunions sauf une seule. Et là, j'ai jugé que, en fait, pour des raisons d'équilibre mental, je ne pouvais plus lutter contre ce que je considère jusqu'à un certain point de la mauvaise foi, de la malhonnêteté intellectuelle dans les discussions. J'ai préféré me retirer pour clairement signifier que je ne pouvais pas apporter ma caution à ces travaux-là. Bien. Merci d'avoir été avec nous, Pierre-Olivier Pinault, ce soir. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada